Je vous l'ai dit, là j'ai vu sur mon téléphone une info douce sur Ed Sheeran il y a quelques minutes, et je voulais la partager avec vous. Ed Sheeran, il s'est retrouvé au tribunal. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas payé ses amendes. Non, parce qu'on l'accuse de plagiat. On l'accuse d'avoir repris de manière illégale une autre chanson. Alors ça ne concerne pas Ice Close, son dernier single qu'on écoute sur Rob 2. Ça concerne ça. Non, Thinking Loud Loud, pour moi c'est la meilleure chanson pour danser un slow. Attends, c'est pas lui qui a fait ça en fait ? Très belle chanson. Alors, c'est lui qui a fait ça, si c'est lui qui l'a composé. Mais, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça ressemble à une chanson de Marvin Gaye qui s'appelle Let's Get It On. Je vous laisse juger. Il faut être expert je pense pour s'en rendre compte. Ouais, je pense. Ça doit être les mêmes accords c'est ça ? C'est à peu près les mêmes accords, le même rythme. C'est Marvin Gaye qui a mis une plante ? Il aurait bien aimé mais... Je pense que c'est compliqué pour lui. Mais de là-haut, si tu le regardes Marvin, c'est dur. Non mais la maison de disques. Non mais la maison de disques. Et Claude-François était furieux aussi après la sortie de la chanson. Non donc... C'est vrai que vous savez que Joe Dassin n'a pas supporté la reprise de M. Non mais ils ont monté un collectif avec Elvis. T'as vu le tweet de Michael Jackson ce matin ? Non, je l'ai posé au cas où il a dit que c'était un scandale. Je crois que c'est lourd. Quoi ? Non mais je vais vous poser une question. Est-ce que c'était peut-être la maison de disques ? Qui voudrait des marines ? Qui voudrait des marines ? Qui voudrait des marines ? Il y a Bourville aussi. Les deux sont là. Les amis, demain on recevra Prince dans le boarding son titre. C'est l'événement. Non tout ça pour vous dire qu'Ed Sheeran il s'est défendu au tribunal avec sa guitare. Ah c'est drôle ça. Pour prouver que c'était pas un plagiat et donc que sa chanson Thinking Out Loud n'était pas un plagiat. Il l'a écrite d'ailleurs avec sa partenaire de l'époque Amy Wade. J'adore cette chanson. On peut l'écouter un peu là mais là j'adore. Enfin ça me fait marrer parce que même tu viens avec ta guitare, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Un concert live devant le juge quoi c'est tout. Bah c'est pour prouver sa bonne foi. Alors Sheeran prend les deux guitares. C'est un mec qui fait le show l'autre jour il chantait dans le métro. Là il est sorti avec sa gratte devant le juge. Moi j'aime bien. En plus c'est tellement naturel. Il savait que ça allait pas être repris ce n'est pas grave. Voilà donc Ed Sheeran qui n'a pas plagiat Marvin Gaye. Puisqu'il a une guitare donc c'est la preuve qu'il n'a pas plagiat. Le morning s'en filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2.